Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel très rapide sur 4 Cups PC. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment diviser une scène avec 4 Cups PC. Alors regardez ici, vous avez une vidéo qui est en train de défiler. C'est une vidéo avec plusieurs plans successifs, mais qui sont rattachés. Et ce que je voudrais faire, c'est retravailler cette vidéo, donc la mettre sur ma timeline et redécouper chacune des scènes. Alors vous imaginez, il faut que j'amène à chaque fois mon curseur juste à l'endroit où il y a un changement de scène, ensuite couper, ensuite chercher l'endroit suivant où la scène se coupe et ainsi de suite. Ça peut être un travail assez fastidieux. Or, il y a un outil sur CapCut PC qui permet en un seul clic de faire automatiquement la division de toutes les scènes. Vous allez voir, c'est très simple. Et pour ce faire, on ne perd pas de temps. On va directement sur mon écran. Me voilà donc sur CapCut. J'ai importé le fameux clip, la fameuse vidéo. Et on voit, c'est divisé en plusieurs séquences. Il y a plusieurs scènes. Voilà. Et en fait, pour diviser ce clip, on a deux options. Première option, donc je laisse ici toutes mes scènes, tout mon clip ici. Je fais un clic droit de la souris et j'ai plusieurs options. Supprimer si je veux virer le clip. Ouvrir l'emplacement du fichier et diviser la scène. Il suffit de cliquer sur diviser la scène. Il est en train de regarder et de couper les différentes séquences. Et boum, regardez, automatiquement, une première séquence de 4 secondes, une deuxième seconde de 5 secondes, une autre séquence de 4 secondes, et ainsi de suite. Il m'a fait, il m'a divisé, il m'a fait des scènes. Je l'appelle ça séquence. En fait, on a un clip et il m'a divisé ça en plusieurs scènes. C'est super, c'est génial. Et si vous cliquez ici, on a un petit dossier. Voilà. Le dossier est là, avec les clips. Là, c'est le clip total, qui fait quasiment 28 secondes. Et là, dans ce petit fichier qu'il vient de créer, il a mis toutes les scènes qu'il a découpées. Alors, je vais le supprimer. Clique droit de la souris et je supprime. Voilà. Maintenant, j'ai de nouveau le clip en entier, sans division de scène. Et je clique sur le petit plus pour l'amener sur la timeline. Et lorsque vous avez un clip qui est déjà installé sur la timeline, vous pouvez également diviser les scènes. Il suffit de faire également un clic droit de la souris. Vous avez ici divisé la scène. Je clique. Il refait le calcul. Et regardez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept scènes. Les sept scènes qui font la totalité de mon clip. Et tout a été parfaitement séparé. Je clique en dehors. Voilà. Maintenant, je sélectionne cette scène-ci. Je peux la déplacer ici. Je peux prendre cette scène ici, la placer à cet endroit-là. Je peux séparer. Je peux mettre des effets. Je peux choisir de mettre des transitions. Enfin, je peux complètement retravailler ma scène, mes clips, mes différentes scènes, et refaire une nouvelle vidéo. Vous voyez, c'est un outil qui est bien pratique lorsqu'on veut retravailler des vidéos déjà existantes et qu'on n'a pas envie de tout rediviser. Et enfin, c'est un travail fastidieux. Donc voilà, maintenant, il suffit d'un seul clic et l'intelligence artificielle va vous diviser votre vidéo en différentes scènes. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous intéressait. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Et je vous retrouve de toute façon pour une nouvelle vidéo très bientôt. D'ici là, bye bye !